J'ai connu la drogue nocturne, enfin ce que j'appelle la drogue nocturne, c'est-à-dire la cocaïne, la MDMA. Après c'est le milieu dans lequel je l'ai vécu, dans lequel je l'ai consommé, donc il y a sûrement d'autres endroits pour la consommer. Mais oui c'est vrai que je voyais ça vraiment comme le docteur disait tout à l'heure, comme quelque chose de glamour. Alors je me croyais, je suis une ouf, j'ai touché à la cocaïne, ça y est j'ai franchi le pas quoi. Comme s'il fallait le faire, c'était super de faire ça, alors que non. Et puis votre personnage croise la MDMA, là c'est le coup de foot si je puis dire. Quelle différence avec la cocaïne ? Parce qu'on sent en vous lisant qu'en fait la MDMA elle vous rend véritablement accro, alors qu'on pense le contraire, on pense que justement ces drogues-là on ne devient pas accro. MDMA, cocaïne, je pense que le piège est le même, on pense ne pas être accro parce qu'on n'a pas de dépendance physique, alors qu'en fait, comme je l'explique justement dans les méduses en tels sommeil, on finit par sortir simplement pour consommer et vraiment la dépendance est très discrète et je pense que c'est pour ça que les jeunes en consomment en pensant qu'il n'y a pas de risque, parce qu'ils ne se rendent pas du tout compte qu'ils sont accro. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de risque.